Musique Voyage aux enfers du siècle de Dino Buzati Partie 1. Un service difficile Un coursier entra dans mon bureau et me dit que le directeur désirait me parler. Il était 10h30 et à cette heure-là le directeur n'était certainement pas déjà au journal. « Le directeur est arrivé ? » demandai-je. « Je ne crois pas. D'habitude il vient à midi. » « Mais alors, qui vous a dit de m'appeler ? » « C'est le secrétaire de rédaction qui a téléphoné. » Turieux. D'habitude, au journal, les choses se passaient beaucoup plus simplement, à la bonne franquette, s'entendent le message. Il était 10h30 et c'était une de ses habituelles matinées grises de Milan. D'un moment à l'autre, la pluie pouvait se remettre à tomber. Sur le coup de midi, le directeur arriva. Je me présentai à lui. Nous étions le 37 avril, il recommençait à pleuvoir. Dans le grand bureau, la lumière était allumée. Il me sourit, me fit asseoir. Il était très bien disposé. Il me dit, « Mon cher Boutsati, mais on ne vous voit presque jamais. À quoi dois-je le plaisir ? » « On m'a dit que vous m'aviez fait demander. » « Moi, je vous ai fait demander. » « Quelqu'un doit avoir mal compris. » « Non, je ne vous ai pas fait appeler. » « Mais je suis content que vous soyez ici aujourd'hui. » Le directeur est toujours cordial, mais certains jours, il est encore davantage, et cela veut dire alors qu'il mijote quelque chose. Nous tous, à la rédaction, nous éprouvons une vague inquiétude quand le directeur est plus aimable qu'à l'accoutumée. Il était assis devant son grand bureau, presque complètement vierge de paperasse, comme c'est l'habitude chez ceux qui ont beaucoup de travail. Il se passait lentement la main sur les lèvres, dans un geste de relaxation. « Ah ! » dit-il. « Vous avez raison, Boutsati. Maintenant, je me souviens. Je vous avais effectivement fait demander. » « Hier. » « Mais ce n'était pas important. » « Quelques reportages en vue ? » « Non, non. Maintenant, je ne m'en souviens même plus. » Il semblait absorber dans une autre pensée. Il fit une pause, et puis... « Alors, comment ça va, mon cher ? » « Mais je crois qu'il est super fou de vous le demander. Vous avez une mine superbe. » « Où voulait-il en venir ? » Le téléphone sonna. « Allô ! » dit-il. « Oh ! Bonjour ! » « Précisément. » « Pourquoi ? » « Mais la semaine prochaine, ce n'est pas si urgent. » « L'important est de bien choisir. » Il me retint d'un geste. Il continua à téléphoner. « C'est possible. » « Mais il y a un reportage et reportage. » « Dans ce cas particulier... » « Non et non. » « Mais puisque je te dis que non... » « Oui, c'est justement le non auquel j'avais déjà pensé moi-même. » « À l'occasion, je crois que ce serait aussi... » « Naturellement. » « Je lui parlerai dès que possible. » « D'accord. Au revoir, mon cher. » « Tout en parlant dans le téléphone, il me regardait, mais sans que sa volonté y participât. » « Distraitement, comme il aurait regardé un mur ou un meuble. » « Méfiant comme je le suis, je me demandais si ce n'était pas de moi qu'il était en train de parler. » « Le hasard se divertit souvent à de tels petits jeux. » « Mais il n'y avait aucune allusion personnelle dans son regard. » « Il me regardait distraitement en pensant à d'autres qu'à moi. » « Il portait un complet bleu marine, une chemise blanche, une cravate bordeaux. » « Il était élégant. » « Il reposa le récepteur. » « C'était Stasie de Rome, » m'informa-t-il gentiment. « On parlait du nouveau poste de correspondant à Chypre. » « Vous êtes au courant, n'est-ce pas, que nous avons l'intention d'envoyer un correspondant fixe à Chypre ? » « Ou du moins jusqu'à ce que... » « Je ne savais pas. » « Qu'est-ce que vous pensez de Fossombroni ? » « Eh bien, » répondis-je, « personnellement, je ne le connais guère. » « Mais il me semble un garçon très bien. » « Encore un peu vert. Cependant, on pourra en tirer quelque chose de bien. » À ce moment-là, il glissa ses pouces dans les entournures de son gilet, geste un peu vieux style, comme quelqu'un qui se décide enfin à affronter le problème. Mais en affectant de plaisanter toutefois comme si en réalité le problème n'existait pas. « Et alors, mon cher Boudzati ? » « Est-ce que vous penseriez à moi pour Chypre ? » Il éclata de rire avec complaisance. « À Chypre ? Non, je ne vous vois vraiment pas là-bas. Si vous deviez partir, je verrais quelque chose de plus... euh... de plus... » Je me levais pour prendre congé. Cependant, au moment de refermer la porte, comme je me retournais un instant, j'entrevis une dernière fois le directeur dans la fente des battants. Son regard, qui m'avait accompagné jusqu'à la porte, me suivait toujours, mais le visage, le souriant qu'il était, s'était subitement figé dans une concentration fixe. Exactement comme le maître du barreau, qui regarde s'éloigner son client avec qui il a plaisanté jusqu'alors et qu'il s'est condamné d'avance. À ce moment, je sus. La prémonition d'une chose insolite et suspecte perçue dans le message du coursier n'avait pas été arbitraire. Quelque chose se préparait, bel et bien, en fermentant, pour moi, peut-être contre moi, et ce n'était pas simplement un nouveau travail, une nouvelle charge, un voyage lointain. Ce n'était pas non plus une nouvelle mesure ou une sanction, c'était, je le pressentais, une décision qui pourrait bouleverser ma vie. « Il t'a fait appeler, toi aussi ? » me demanda à ce moment Sandro Gerpad, qui m'avait vu sortir du bureau directorial pendant qu'il attendait dans le couloir. « Pourquoi, moi aussi ? Tu as été appelé, toi ? Pas seulement moi, mais nous tous. Jelfi, Diamani, Pospichil, Armérini. Il ne manquait plus que toi. » « Qu'est-ce qui se passe ? Oh, il doit y avoir une histoire dans l'air, et plutôt mystérieuse. Pourquoi ? Bon, il y a une espèce de fièvre ici, comme au moment de... » La porte du directeur s'ouvrit. Il parut sur le seuil et en silence nous regarda. « Ciao, cher Paddy, » dis-je à mon collègue, et je le quittai. « Ciao. » Je hâtai le pas, descendis le grand escalier, et j'allai. Quand en haut, une voix. « Monsieur Puzzati ! » Je me retournai. La voix, mais je ne voyais pas qui c'était. « Le directeur ! Monsieur le directeur, monsieur ! Monsieur le directeur, voudrez-vous voir ? » Il y eut un bruit sourd dans la profondeur délicate et dolente de mon moi le plus profond. Je sentis que la main velue du destin m'effleurait. Descendant les escaliers, dans mon dos, un pas précipité et rythmé. Au ce pas, je le savais depuis que j'étais enfant, qu'il m'aurait rejoint et exposé en danger. Il dit « Le directeur veut vous voir. » Il était assis à son grand bureau directorial, et il me regardait dans les yeux. Il dit « Puzzati, il y a une chose. » « Un reportage ? » « Où ? » « Il se peut que... » Il se tut. Croisa ses doigts comme pour un moment difficile et important. Moi, j'attendais. « Il se peut que... » Je ne me fais pas d'illusions, non. Mais... Remarquez que j'en doute fort moi-même. L'occasion se présente peut-être. De quoi ? Il se cala dans son fonteil, puis décidée se lança. « Mon cher Puzzati, est-ce que par là, vous ne voudriez pas faire une belle enquête sur les travaux du métropolitain ? » Métropolitain, fit-je en écho à Uri. Il alluma une cigarette après m'en avoir offert une. « Lors des travaux du métropolitain, dit-il, on aurait découvert, un ouvrier, un certain Torianine, par hasard, au cours des forages, du côté de Saint-Empionne. Eh bien, en somme... » Je le regardais et commençais à être effrayé. Je demandais. « Et qu'est-ce que je devrais faire ? » Il continua. « Par hasard, pendant qu'il creusait... » Il dit qu'il a trouvé... « Qu'il a trouvé par hasard... » Il semblait hésiter, embarrassé. « Par hasard ? » L'encourageai-je ? « Trouvé par hasard... » Il me fixa terriblement. « Moi-même, j'ai peine à le croire. » « Monsieur le directeur, dites-moi... » Je n'en pouvais plus. « La porte de l'enfer... » Il dit qu'il a trouvé une espèce de petite porte. « On raconte que des hommes costauds et très forts, placés en face de ce qu'ils ont désiré le plus fortement au cours de leur existence, quand ceux-là se présentent, se mettent à trembler, et deviennent de pitoyables créatures affolées et indécises. » « Et pourtant, je demandais... » « Et on peut y entrer ? » « Il paraît que oui. » « L'enfer... » « L'enfer... » « Les enfers... » « Les enfers... » « Et il y eut un silence. » « Et moi ? » « Ce n'est qu'une proposition, une simple suggestion. Je me rendrais bien compte. Personne d'autre n'est au courant. » « Personne. » « Mais nous, comment l'avons-nous su ? » « Par hasard, la femme de Storiani est la fille d'un de nos vieux expéditeurs. » « Et il était seul quand il a fait cette découverte ? » « Non, il y en avait un autre. » « Et l'autre n'a pas parlé ? » « Sûrement pas. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il est entré pour fureter par curiosité, et qu'il n'est pas revenu. » « Et moi, je devrais... » « Je le répète, il ne s'agit que d'une simple suggestion. » « En fin de compte, est-ce que vous n'êtes pas un peu spécialiste de ce genre d'affaires ? » « Cela vaut mieux. » « Et notre journal n'a aucune relation là-bas. Que nous sachions à quoi nous en tenir, au moins. » « Pas de Virgile ? » « Je ne suis qu'un simple touriste. » « Il faudra vous débrouiller. » « Ce Toriani dit... » « Lui, il a juste jeté un coup d'œil de l'autre côté. Il dit qu'à première vue, tout est comme chez nous. Les êtres sont en chair et en os, pas du tout comme ceux de Dante. » « Et il dit que c'est une ville comme les nôtres. » « Et il dit que c'est une lumière électrique et automobile, en sorte qu'il doit être assez facile de s'y glisser, de se confondre au milieu des autres. Mais par contre, il sera peut-être difficile de se faire reconnaître comme étranger. » « Alors, dites-moi, devrais-je me laisser retirer ? » « Sottise ! Qui parle encore de feu dans les enfers ? » « Non, je vous le répète. En apparence, tout est comme ici. Y compris les maisons, les bars, les cinémas, les boutiques. C'est vraiment le cas de dire que le diable n'est pas si... » « Et le camarade de Soriani ? Alors, pourquoi n'est-il pas revenu ? Qui sait ? Il s'est peut-être perdu. Il n'a peut-être pu retrouver son chemin pour rentrer. Il peut aussi s'être trouvé si bien. » « Une autre chose encore. Pourquoi justement à Milan et pas dans le reste du monde ? » « Je vous arrête. Ce n'est pas vrai. Il paraît au contraire qu'il y a plusieurs de ces petites portes. Oui, plusieurs dans chaque ville. Seulement, personne ne les connaît ou personne n'en parle. Quoi qu'il en soit, vous devez admettre que journalistiquement parlant, ce serait une affaire sensationnelle. » « Journalistiquement ? Mais qui nous croira ? Il faudrait se renseigner, rapporter au moins des photographies. » Je haletais. Je me rendais compte que la fameuse porte était en train de s'ouvrir. Je ne pouvais décemment pas refuser. Cela aurait été une ignoble désertion. Mais j'avais peur. « Écoutez, Buzati, n'anticipons pas. Moi non plus, je ne suis pas entièrement persuadée. Il y a pas mal de points obscurs dans cette histoire à part son invraisemblance générale. Pourquoi n'iriez-vous pas voir ce Toriani ? » Il me tendit un bout de papier. C'était son adresse. Partie 2. Les secrets du MM Et c'est ainsi que j'allais chez ce Toriani, qui travaillait au forage du métropolitain milanais et qui avait découvert par hasard dans les souterrains une petite porte communiquant avec l'enfer. Comme me l'avait dit le directeur, la femme de ce Toriani était la fille d'un expéditeur de notre journal. Je connaissais donc l'adresse. Ce fut le vieux Toriani, habité dans un immeuble qui donnait sur une voie privée, rue Saint-Rémo, 32, du côté de la porte Vitoria, avec sa femme et ses deux enfants. C'est lui qui va m'ouvrir. « Je vous en prie, entrez, monsieur le professeur, » dit-il en montrant la porte de la salle de séjour. « Mais je crains que... » « Je ne suis pas professeur, » dis-je. « Excusez-moi de vous déranger. On m'a chargé de... » Il était plutôt grand et costaud, environ quarante ans. Complet grisaille, chemise blanche, mains maigres et soignées, une règle à calcul dépassée de la poche de son veston. Ce type-là, un ouvrier. En fait, il n'était pas ouvrier, mais expert géomètre attaché à l'une des entreprises chargées d'effectuer les forages. Un visage ouvert et impérieux de padawan, un sourire facile, des poignées épais et de pugilistes. Rien de l'homme des ténèbres. « Asseyez-vous. » « Non, non, vous serez mieux dans ce fauteuil. » « Je voulais vous dire tout de suite que... » « Attendez un instant avant de dire non, monsieur Toriani. Nous voudrions seulement... » Maintenant, il riait. « Je ne sais même pas comment un brisemblable a pu courir. » « Pourquoi ? Ce n'est pas vrai ? » Je ressentis un immense soulagement. Alors tout cela n'était qu'une blague, et le reportage tombait à l'eau. « C'est incroyable, croyez-moi. Je n'ai parlé avec personne, ma femme n'a parlé avec personne. Dieu seul sait comment ce bruit a pu se propager. Et avec des détails encore. Comme l'histoire de mon camarade qui serait entré pour furter et ne serait pas revenu. » « Qui était votre camarade ? » « Mais justement, je n'en avais pas. Je n'en ai jamais eu. » « Excusez-moi, cher monsieur Toriani, mais il doit y avoir quand même un petit grain de vérité dans cette histoire. Sinon... » Il me divisa déjà à amuser. « Un petit grain de vérité. Elle est bien bonne, celle-là. » Et il éclata d'un rire qui respirait l'équilibre et la bonne santé. Alors je me levais. Je me sentais délicieusement léger, comme lorsque l'on va chez le médecin avec une peur terrible et qu'il vous dit que ce n'est rien. Je finissais par me demander comment mon directeur avait pu prendre au sérieux une semblable absurdité et comment moi-même j'avais pu y croire. L'enfer à Milan. La porte de l'Hadès dans la capitale du miracle économique. J'avais envie d'allumer une cigarette. Eh bien, il ne me reste qu'à m'excuser pour le dérangement. Vous savez, dans notre métier de journaliste... Je vous en prie, vous ne m'avez pas du tout dérangé. Au contraire. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. À ce moment, en tournant la tête, je remarquais sur la Ankeridon une vieille édition de la Divine Comédie, illustrée par Doré. Le livre était ouvert à la page où l'on voit dans le lointain Dante et Virgile qui s'approchent, au milieu d'un chaos de rochers sinistres, vers la bouche noire de l'abîme. Ce fut comme un écho, comme un crochet qui me happait. Dans mon dos, la voix agréable de Toriyani qui me raccompagnait jusqu'à la porte. « Ça s'est passé pendant la nuit, » disait la voix. « On travaillait sans arrêt par équipe. Une extravaitrice, Grand Hopper, venait juste de passer et on commençait à déployer la tranchée quand... » « Mon Dieu ! Mais alors c'est donc vrai ? Allons, allons, professeur, il n'y a pas de quoi faire une pareille figure. Si vous y tenez vraiment, je pourrais vous montrer l'endroit précis. » Bien qu'il ne crût pas un mot de cette histoire, l'ingénieur Roberto Vicedomini, du métropolitain de Milan, qui, à l'amabilité en personne, consentit à nous accompagner, Toriyani et moi-même, à la station de la place Amendola. Les puits de la foire d'échantillons avaient cessé et une très belle lune, à peine sur son déclin, resplendissait. L'horloge électrique de la place marquait une heure cinquante minutes. Il s'en fallait de dix minutes qui ne fût l'heure fatale. Un gardien ouvrit le portail en fer de l'escalier central et alluma les lampes. En bas, tout semblait bel et bien terminé, et on s'attendait, d'un moment à l'autre, à voir la foule se précipiter. Mais pour l'instant, il y régnait une solitude impressionnante. « Très bien, » dis-je, en essayant de me donner du courage. « Je trouve cette installation d'un goût parfait. » L'ingénieur Vicedomini se tourna vers Toriyani avec ironie. « Et alors ? Où est-ce ? » Le géomètre répondit. « Au bout du quai. » L'entrée et la sortie des voyageurs sont contrôlées par des tourniquets et des guichets. Les tourniquets d'entrée sont rotatifs avec trois pales disposées à 120 degrés. Le voyageur introduit le billet dans une fente. Un dispositif électronique contrôle que le billet est bien valable, l'annule, débloque le tourniquet et le bloque à nouveau une fois le voyageur passé. L'introduction d'un billet périmé actionne une sonnerie d'alarme. Mais actuellement, les tourniquets d'entrée ne tournaient pas. Les billets n'étaient pas introduits dans les fentes, les dispositifs électroniques ne contrôlaient rien et on n'entendait pas de sonnerie d'alarme parce que tout était en attente. Le grand carousel n'avait pas encore commencé. Nous descendîmes, nous parcourîmes le quai jusqu'à l'extrémité nord-ouest. Comme nous n'étions plus qu'à deux mètres, Toriyani posa son index sur un des panneaux d'agglomérées mouchetées rouges et gris sombres qui recouvrent les murs jusqu'à une certaine hauteur. « Ici, exactement ! » dit-il. Et il n'avait plus tellement envie de rire. « Mais maintenant tout est fermé, tout est obturé. » « On peut facilement enlever ces panneaux. C'est prévu pour cela. Derrière, il passe une multitude de câbles et on peut avoir besoin d'y faire des réparations. N'est-ce pas, monsieur l'ingénieur ? » L'ingénieur approuva. « Mais derrière ce panneau, dis-je, cette fameuse petite porte aurait été murée, j'imagine. » « Au trois quarts seulement, » expliqua Toriyani. « Dans le bas, on a installé un portillon métallique. À quatre pattes, on peut s'y glisser. » L'ingénieur le dévisagea. « Pardon. » « Monsieur Toriyani, vous réalisez la gravité de ce que vous dites là ? » « Je pense que oui, monsieur l'ingénieur. » Un silence sépulcrale et une immobilité absolue régnaient dans la station flambant neuve. Seul un mystérieux ronronnement provenait par intermittence de la profondeur obscure des tunnels. « Et vous soutenez qu'ici, il existe ici un passage, un boyau, un couloir, enfin tout ce que vous voudrez ? » « Exactement. Et aucun de ceux qui travaillent ici ne s'en est aperçu. » « Bien sûr que si, ils s'en sont tous aperçus. Mais ils ont tous cru qu'il s'agissait d'une ancienne galerie, comme il y en a pas mal autour du château Sforza. » « Moi, au contraire, je suis entrée pour voir. » « Vous, tout seul ? » « Oui. D'autant plus qu'au bout de deux mètres, un éboulement avait presque complètement obturé le passage et ce n'était pas facile de passer. » « Et de l'autre côté ? » demanda l'ingénieur plus sceptique que jamais. À l'extrémité de chaque quai, du côté de l'arrivée des trains, il y avait deux caméras de télévision aux distances focales différentes. L'une permettait de voir tout le quai, la seconde agrandissait la partie la plus éloignée. Le choix entre les deux caméras est fait, selon la nécessité, par le chef de station qui a deux écrans devant lui, une pour chaque quai. Mais en ce moment, le chef de station n'est pas en train de choisir entre les deux distances focales. Parce qu'il n'y avait pas de chef de station, il n'y avait pas de cohue de voyageurs. Des voyageurs, il n'y en avait qu'un qui se préparait pour partir pour un voyage trop lointain. « Après avoir fait une vingtaine de mètres, » dit Toriani, « j'ai vu dans le fond un peu de lumière. Il y avait un petit escalier étroit qui montait. » « Et vous êtes monté ? » « Oui, monsieur. » « Et vous vous êtes retrouvé où ? En pleine foire aux échantillons ? » « Non, dans une rue que je n'avais jamais vue. Encombrée de voitures. Immobile. Un tel embouteillage qui n'avançait plus. Sur les trottoirs, la foule allait et venait comme si... » « Vous savez les fourmis quand on a donné un coup de pied dans leur fourmilière ? » « Et c'est tout ça, votre enfer ? C'est tout bonnement une rue de voitures de neige que vous n'essayez pas. » « Impossible. Et puis voyez-vous, monsieur, quand je me suis glissée dans le boyau, il était deux heures du matin, et de l'autre côté, là-bas, il faisait grand jour. » « Et quand je suis retournée sur mes pas, dix minutes plus tard, au grand maximum, j'ai retrouvé la nuit. Alors si ce n'est pas l'enfer ? » « Si c'était le purgatoire, est-ce que ça sentait le soufre ? Avez-vous vu des flammes ? » « Pas la moindre femme, flamme. Le feu se trouvait plutôt dans les yeux de ces malheureux. » L'ingénieur, maintenant, semblait offensé, comme si l'autre se payait sa tête. « Ça suffit, maintenant. Voyons plutôt ce portillon. Dépeçons-nous, mon cher Toriyani. Notre beau Zati attend avec impatience de suivre vos traces. » Toriyani se dirigea vers l'escalier d'accès. « Anselmo ! » rugit-il d'une voix de taureau, et les cavités anciotérèdres et se répercutèrent son appel en écho cavernus. Un type en bleu, avec une sacoche de cuir en bandoulière, apparut immédiatement là-haut. Toriyani lui fit signe. Celui-là était un ouvrier. Il manipula le panneau sur les côtés, et le panneau bougea, s'ouvrant comme un petit pont-levis. Les viscères apparurent, tout en embrouillamini, de câbles gainés de rouge, de jaune, de noir, de blanc, selon les circuits. « Voilà ! » fit Toriyani en montrant un portillon de fer à ras du sol, des fumes circulaires avec une charnière en haut, et trois écrous en saillis fixés par trois boulons comme les hublots des navires. « Mais ceci n'est qu'un banal pertu de contrôle pour les égouts ! » s'écria l'ingénieur. « Allons, Toriyani, faites ouvrir, et vous entendrez le bruit de l'eau. » « Et Dieu sait qu'elle pue en terre ! » L'ouvrier dévissa les trois boulons et souleva la plaque. Nous nous penchâmes. Là-dedans, il faisait complètement noir. « Ce n'est pas le bruit de l'eau qu'on entend, » dis-je. « Je pense bien que ce n'est pas de l'eau, » fit Toriyani satisfait. L'ingénieur murmura quelque chose et se retira. Confusion, embarras, peur peut-être. De quoi était composé le son qui provenait des profondeurs du boyau ? Que signifiait ce terrible bruit ? Dans ce cœur incohérent, effouit me semblait distinguer de temps en temps des cris et des paroles humaines à peine perceptibles. Pour une confession fulgurante en deux-trois secondes désespérées après une longue vie de péché à l'arrivée inopénée de la mort ? Ou bien était-ce le rugissement des voitures, ou leurs sanglots, ou la lamentation et le miséraire des vieilles mécaniques accidentées et malmenées de l'homme ? Une cataracte d'horribles choses massives et dures qui, dans un éferlement sauvage, dégringolaient en écrasant d'autres choses qui, elles, étaient fragiles et souffrantes. Non, n'y allez pas, me dit l'ingénieur dans un filet de voix. Bah, désormais. J'avais endossé le bleu, empoigné la torche électrique. Je m'agenouillais. Adieu, professeur, dit Toriyani avec un bon sourire. « Excusez-moi, c'est peut-être ma faute. J'aurais peut-être dû ne me taire. » Je glissais la tête dans le pertuit et j'avançais en rampant. Le cœur lointain devint un grandement. Là-bas, dans le fond, un filet de lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !